Alors je le disais, ce nouvel album, Choisir, il est sorti le 12 mai dernier, il s'appelle Choisir. Alors il couronne un peu vos 20 ans de carrière, on va dire, c'est un bel anniversaire 20 ans. C'est un bel anniversaire, oui, ça fait pas mal d'années que j'ai fait ce métier qui me passionne toujours autant, qui m'amène à rencontrer les gens, à rencontrer le public, à aller sur scène, à faire des tournées. Et c'est un rendez-vous, c'est vraiment un choix de 20 ans de carrière, mais un choix de vie, une manière de faire de la musique qui me convient et qui me va. On vous a attendu quand même, parce qu'on a attendu 4 ans après le dernier album, pour le public, ça peut paraître long aussi. Oui, mais moi je fais de longues tournées, donc la tournée précédente, il y a eu 3 blocs, tournée de l'Instit Masculin, voilà, donc ça dure longtemps quand je vais voir les gens. Et donc celle-ci, ça sera pareil, elle démarre le 1er octobre, et je pars pour une centaine de concerts. Donc voilà, 100 jours sur les routes, encore une fois, à aller chanter et à présenter cet album-là. Donc dans le spectacle, il y aura quelques, évidemment, chansons de l'album Choisir, mais évidemment, quelques chansons prises un petit peu comme ça sur mes albums précédents. Comment on peut le définir rapidement, comment vous le définissez cet album, Choisir ? C'est un album, encore une fois, de collaboration des gens de la première heure, parce qu'on peut parler de Jean-Jacques Goldman avec qui je travaille depuis longtemps, mais de découvertes aussi assez étonnantes, en tout cas pour les gens certainement, moins pour moi, parce que finalement la musique nous unit, et depuis longtemps, des gens comme Benabar, il y a Patrick Amparsoumian, Eric Chemouni, qui est un auteur qui a travaillé pour Journal-ID et d'autres personnes. Il y a Patrick Amparsoumian, Ariane Quatrefage, voilà, des gens en fait qui étaient là il y a quelques temps, et des nouvelles personnes qui, je pense, vont avoir envie de travailler avec moi dans les années qui vont arriver. Voilà, donc sinon, comment le définir ? Sur les briefs, on a un petit peu, voilà, l'album est personnel, on va dire qu'ils étaient tous plus ou moins personnels quand on chante comme ça, on se livre beaucoup quand même. C'est ça, je pense que c'est la réponse facile, mais c'est plus que ça, un album, ça a eu un an et demi de vie, en tout cas de travail, et là c'est vraiment 20 ans de carrière, c'est des souvenirs de tous les côtés qui ont été, voilà, à la fois écrits et ou composés au travers de notes et de paroles, de par ce que j'ai pu vivre. C'est ça qui est important, donc oui, personnel, en l'occurrence, là, on peut le dire. On vient de voir à l'antenne la pochette de l'album qui... Elle vous intrigue, cette pochette ? Je vais vous l'avouer, elle ne vous met pas forcément en valeur, on ne voit pas vos yeux, on voit un peu la bouche déformée, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait exactement l'attitude que j'ai quand je choisis, donc je suis comme ça, un peu, et j'ai souvent les yeux fermés, donc pour voir une pochette avec un mec qui a les yeux fermés, ça ne servait à rien, donc les yeux ont été bandés. Et puis j'ai gardé l'attitude, voilà, parce que je trouvais que c'était intéressant de voir aussi que des fois on n'est pas dans la valeur la plus magnifique et qu'on n'est pas super beau sur une pochette d'album, et du coup, ça vous a interrogé, vous me posez la question. Donc voilà, j'avais envie de ça, que ce soit représentatif par rapport à l'album. Oui, parce qu'il y a aussi un contre-pied du coup par rapport à une pochette que l'on pourrait attendre de vous, et sur l'album aussi, avec des sonorités plus différentes, pop, rock, qu'on n'avait pas forcément... En fait, moi je faisais ça de mon côté, chez moi, à la maison, et je n'avais jamais vraiment osé livrer ça au public. Et donc là, j'ai fait tomber les tabous, j'ai tout déverrouillé, et puis je suis allé en studio, et puis j'ai gardé pratiquement l'équivalent des maquettes que j'avais faites, évidemment qui ont été améliorées, puisque je suis aussi co-réalisateur de l'album, avec Patrick Camparsoumian. Et voilà, donc j'ai osé, j'ai osé, et j'ai osé cette pochette aussi. On va écouter un extrait tout de suite d'un single ? Choisir. Merci. Merci. Alors pour ces 20 ans de carrière, on l'a dit, ce nouvel album, et puis cette tournée partout en France, qui va démarrer début octobre, vous passerez donc à l'île les 15 et 16 octobre prochains, avec notamment un petit jeune aussi sur scène que vous allez pousser, Tommy, pour... Ben oui, il ne viendra pas me rejoindre partout, mais il va venir sur quelques dates, c'est sûr. Ben, c'est Tommy, un auteur, compositeur, interprète que je connais depuis longtemps, que j'ai vu grandir, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me déploie ce talent-là, en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Et voilà, donc Tommy a fait une soixantaine de premières parties sur la tournée précédente et viendra nous rejoindre, je pense, gentiment sur quelques concerts. Bon, qu'est-ce qu'on peut déjà promettre, ou en tout cas annoncer comme spectacle, comme chansons, c'est les plus grands tubes, vos plus grands tubes, plus les derniers albums ? Oui, pas spécialement que des tubes, il y a aussi des chansons qui ont formé des albums, et qui n'ont pas été spécialement des singles, des chansons exploitées par les radios ou par certains médias. Mais en tout cas, passer un bon moment, pratiquement deux heures de spectacle, voilà, pour les gens qui sont déjà venus me voir, je pense qu'ils savent pourquoi ils reviennent, et pour ceux qui ne sont pas venus et qui viendront, en tout cas, ils sauront pourquoi ils reviendront un jour. En plus, on a la chance à Lille, à Sébastopol, il y aura deux dates. Il y a deux dates à Lille, mais à Lille, c'est normal, c'est normal. Ça se passe toujours bien. Non, mais on a souvent tendance à dire ça, mais c'est vrai que Lille, Belgique, tout ça, c'est un public particulier et une ambiance particulière, et donc la demande, c'est de soi. C'est moi qui suis très heureux et très honoré.